La bande dessinée a longtemps eu mauvaise presse auprès des milieux éducatifs. En France, les discours de défiance et de rejet à son égard sont concomitants avec le tournant éditorial pris par le médium à la fin du XIXe siècle, lorsque, à la suite du succès de la famille Fenouillard publiée dans Le Petit Français Illustré, puis le développement à partir de 1904 de la presse illustrée Offenstadt, la bande dessinée devient presque exclusivement une publication de presse destinée à la jeunesse. Les liens entre bande dessinée et enseignement remontent à l'année 1970, lorsque paraît en France, aux éditions de l'école, le livre pionnier d'Antoine Roux, au titre résonant comme un manifeste, la bande dessinée peut être éducative. Ce retournement préparé par la révolution culturelle de 1968 et l'acculturation à la BD d'une nouvelle génération d'enseignants s'explique aussi par la position de repli des milieux les plus conservateurs. Ces derniers tentent désormais à considérer la bande dessinée comme un moindre mal face à un péril jugé plus dangereux encore, la télévision, qui envahit désormais le quotidien des familles. Plusieurs comptes rendus d'expérience sur l'utilisation de la bande dessinée en milieu scolaire sont publiés au début des années 1970 dans des revues spécialisées en BD comme Aga, tandis que la création du festival d'Angoulême en 1974 rend enfin légitime. En 1977, la tenue à l'arrogue d'Enterron du premier colloque international, bande dessinée et éducation, bientôt suivie d'une seconde édition en 1979, bande dessinée, histoire et bande dessinée. Tous deux donneront lieu à la publication d'actes séparés, lecture et bande dessinée, et histoire et bande dessinée sous la direction de Jean-Claude Faure. Dans le courant des années 1980, les études en sociologie de la lecture montrent que face à l'évolution et aux mutations du public scolaire, il est nécessaire de repartir des pratiques réelles des élèves, de leurs intérêts, afin d'éviter des effets d'exclusion à l'égard de la culture écrite. En France, tout est donc en place durant cette période pour que la politique du tout culturel s'accompagne d'un tout BD. Mais après le temps du mépris, vient celui de la méprise. Si la BD fait une entrée en force dans les manuels scolaires, c'est-à-dire c'est à titre de prétexte pour faire passer des notions qui ne relèvent pas spécifiquement de son ressort, quand elle n'est pas transformée en méthode d'apprentissage de la lecture. Par exemple, la méthode Boulébile, chez Maniard, en 1988, elle habille le plus souvent les exercices de grammaire de nouveaux atours ou sert de support à des productions d'écrit, à travers le remplissage de bulles, de dialogues et l'écriture de suites narratives. L'année 2008 marque une évolution d'importance avec l'officialisation d'un nouvel enseignement, celui de l'histoire des arts, désormais obligatoire à l'école, élémentaire et au collège, dans un cadre interdisciplinaire français-histoire-arts-plastique. La bande dessinée est mentionnée explicitement parmi les arts du visuel et deux séries sont citées en exemple pour le dernier cycle de l'école élémentaire, Alix de Jacques Martin, pour accompagner l'étude de la période gallo-romaine, ainsi que Vasco de Gilles Chaillet pour celle du Moyen-Âge. Ce nouvel enseignement, qui fait le lien entre les disciplines, s'inscrit du reste dans le développement de la culture humaniste, compétence 5 du socle commun de connaissances, prônée par le décret du 11 juillet 2006. Officiellement donc, la BD est aujourd'hui étudiée en classe. Et pourtant, cette revalorisation officielle masque une réalité bien différente. La BD demeure, sans conteste, le parent pauvre de la littérature à l'école. De fait, beaucoup reste à faire pour convaincre de son intérêt éducatif. Si en 1993, Odette Midrand et Gilles Carnet avaient imaginé une expérimentation auprès d'établissements scolaires pour introduire la bande dessinée dans les collèges, écoles primaires et collèges, comme outil pédagogique, et travailler évidemment sur la narrativité, la narration et l'image. Ça a donné lieu à une publication, donc l'histoire par la bande. Et puis, le dernier ouvrage, celui que je viens de citer abondamment, en fait, dans les premières lignes que je vous ai lues en introduction, c'est le colloque tenu à Grenoble en 2006, qui a donné lieu à une publication en 2012, Bande dessinée et enseignement des humanités, sous la direction de Nicolas Rouvière, et qui met à jour un certain nombre de pratiques scolaires, mais en même temps, en réunissant un certain nombre d'universitaires autour de la bande dessinée. Alors, qu'est-ce que la bande dessinée ? En quoi cette bande dessinée peut-elle servir l'histoire et la géographie ? C'est l'objet, en fait, de ce TD. Alors, qu'est-ce que la bande dessinée ? La bande dessinée, je donne souvent comme activité, cette activité tirée, en fait, d'un exercice de loup-bapo, ouvroir de bande dessinée potentielle, loup-bapo, mouvement fondé selon les règles de loup-lipo, fondé en 1992 à travers la maison d'édition L'Association, et qui, en fait, vise à créer des bandes dessinées sous contrainte, on en verra quelques exemples un peu plus tard. Contrainte artistique, bien sûr, volontaire. Le groupe est formé, notamment ce groupe de loup-bapo, formé par des théoriciens de la bande dessinée, comme Thierry Grunstein, Jean-Christophe Menu, mais également par des dessinateurs, comme Lewis Trondheim. Alors, l'exercice consiste à prendre, par exemple, ici, une double planche, ou une planche, pardon, et une double page de bande dessinée, et de proposer aux élèves de faire une réduction, c'est-à-dire de réduire cette double page en une seule page. Et donc, à travers cet exercice, les élèves vont manipuler un certain nombre de vocabulaires liés à la bande dessinée, les cases, les bandes, ou les strips, les vignettes, ou cases, les bulles, ou phylactères, les cartouches, les cartouches, alors j'en parle, oui, qui ne figurent pas ici, malheureusement. On le voit peut-être sur la première page, mais qui ne figurent pas ici. Et les onomatopées, qu'on voit, évidemment, en grand nombre, à travers ces quelques bandes. Elle permet également de comprendre, d'appréhender un tout petit peu, les grandes idées de la bande dessinée, c'est-à-dire respecter une sorte de séquentialité. Les cases se suivent dans un ordre chronologique qui fait sens. Les cases se suivent, mais, autre procédé de la bande dessinée, elles sont elliptiques. Le vide, ici, inter-iconique, entre deux images, est une ellipse, qui suggère, en fait, des actions qui ne sont pas montrées. Et puis, enfin, autre élément très intéressant, ici, dans cette planche, c'est ce que Thierry Goldstein appelle la spatiotopie, c'est-à-dire la manière dont vont être organisées les images sur la planche. Voilà. Ces trois éléments, séquentialité, ellipse, spatiotopie, sont des éléments qui sont inhérents à la bande dessinée et qui feraient penser que extraire une vignette, une case d'une bande dessinée, ce serait l'équivalent d'extraire un mot ou une phrase que l'on donnerait, donc, à étudier à des élèves. Alors, mon propos s'articulera en trois temps. Premier temps, l'art séquentiel, donc essayer de rentrer, évidemment, dans le système de la bande dessinée. Un deuxième temps, sur histoire et géographie par la bande. Donc, en vous donnant quelques exemples de bandes dessinées qui pourraient être travaillées en classe. Et puis, trois, écrire pour apprendre, utiliser ce qu'on appelle l'iconotexte. La bande dessinée fait partie des iconotextes. J'aurai l'occasion d'y revenir et de voir comment proposer quelques actions menées en classe. Alors, c'est un art séquentiel, la bande dessinée. C'est un art séquentiel, comme l'affirme Will Eisner, un des théoriciens de la bande dessinée en 1985. Art séquentiel. Alors, on le voit très, très bien sur cette planche de Robert Crumb, A Short Story of America, 1979, où le paysage se décline en plusieurs vignettes, ici, en douze vignettes, où on voit l'évolution, en fait, de l'histoire américaine, l'évolution de la même paysage à différentes époques américaines. Alors, qu'est-ce qu'écrit Will Eisner dans Comics and Sequential Art en 1985 ? Cet ouvrage a pour objet d'examiner et de considérer l'esthétisme de la science de l'art séquentiel en tant que moyen d'expression, créatif, discipline à part entière, art littéraire et graphique qui traite de l'agencement d'images et de mots pour raconter une histoire ou adapter une idée. Cet objet est étudié ici dans le cadre de son application à la bande dessinée et aux comic strips où il est constamment employé. Récit d'images. Récit d'images séquentiels utilisé comme moyen d'expression et qui va allier texte et images. C'est également ce que dit Thierry Lacassin en 1982, théoricien français, pour un 9e art, la bande dessinée, quand il écrit Récit en images, publié en feuilleton dans la presse avant d'être recueilli en fascicule périodique ou en album vendu en librairie, bande dessinée au singulier, désigne le moyen d'expression. Au pluriel, le terme désigne la création objective. Donc voici deux théoriciens qui définissent les contours de la bande dessinée, qui parlent bien de récits, de narrations en images et qui évoquent évidemment la successivité. Alors évidemment, un des axes intéressants, c'est la narrativité, la narration. Voilà. Je suis passé très très vite en fait, sur la définition que donne David Manning, White, en 1995. quand il dit, alors j'y reviens, comics are cartoons arranged either in single panel or in several boxes, in which case they are called comic strips. Comics, c'est le mot qu'elle est c'est strips là. Donc des cases qui sont arrangées les unes après les autres pour donner, en fait, donner lieu à une narration. Alors, en quoi une image est-elle narrative ? L'image isolée peut être narrative. Elle contient des liens de causalité et de consécution, nous dit Harry Morgan. L'exemple ici, du tableau de Géricault, le radeau de la Méduse, est narratif. Pour certains théoriciens, d'ailleurs, l'image est narrative au même sens qu'elle respecte la structure narrative avancée par le modèle actantiel de Grémas. Par exemple, il y a un sujet, ici, c'est les passagers de la Méduse, frégate, qui échouent en 1816 au large des côtes de la Mauritanie. Il y a un objet, la terre ferme, un destinateur, un destinataire, un adjuvant, alors l'adjuvant, on peut le voir au fond, l'éclaircie au loin, qui est l'espoir, et un opposant, tout autour, les eaux qui s'élèvent et la tempête qui menace. Alors, pour raconter, il faut polariser sur une séquence d'événements avec un avant et un après, nous dit David Kunzel, History of the Comic Strip en 1973, une cause et un résultat, un crime et sa punition. Et c'est ce qu'on voit, évidemment, ici, dans ce tableau de Domenichino, la réprimante d'Adam et Ève. Il y a un avant, il y a un après, il y a un crime, il y a une punition, on a bien ici encore, une fois, une narration, on nous raconte une histoire dans une seule et même image. Alors, quelle est la différence entre ça et la bande dessinée ? Eh bien, la bande dessinée, nous dit Pierre Frénaud-Déruel, autre théoricien de la bande dessinée, la bande dessinée, l'univers et les techniques de quelques comiques d'expression française en 1972, le récit repose sur la discontinuité des vignettes. Donc ça, c'est le côté linéaire, par opposition à la continuité décorative de l'espace de la planche, le tabulaire. En fait, la bande dessinée, elle conjugue la linéarité de l'art séquentiel et le côté tabulaire de la spatiotopie. Le côté tabulaire. En fait, quand on observe la manière dont on lit de la bande dessinée, on ne lit pas la bande dessinée comme on lit un roman, en commençant en haut, à gauche et en allant vers la droite, mais notre œil, et ça, c'est les études d'eye tracking qui nous le disent, notre œil, fait un certain nombre de tours, de boucles dans la page, reprend le côté linéaire et refait une boucle. Notre œil est circulaire, notre coup d'œil est circulaire quand on lit de la bande dessinée. Alors, exemple, exemple de cette tabularité mise au service de la linéarité, voici une page de Zyguespus d'Alain Saint-Augan. Je vais remettre ça un petit peu à la hauteur. qui date de 1927 et on voit bien dans la scène finale on a une seule et même scène, voilà, une table, d'accord, qui a été divisée en plusieurs cases comme en plusieurs moments, comme en plusieurs instants. Isoler une case, ici, n'a pas beaucoup de sens. Vous voyez que le côté intéressant, c'est le côté tabulaire qui fait sens, le côté planche qui fait sens, où là, en fait, la spatiotopie, la mise en place de ces cases va apporter l'idée de cette multitude de conversations qui ont lieu tout autour de cette table dans un repas, dans un banquet, en fait, ici. Alors, on retrouve ce procédé-là chez Windsor Mackey en 1905 dans Little Nemo in Slumberland. Vous savez que c'est toujours la même histoire. Ce petit garçon, Little Nemo, s'endort et se réveille. Il y a une case de départ et une case de chute. Pour le coup, c'est une véritable case de chute. Et entre ces deux cases, en fait, on va voir le rêve de Nemo. Et là, vous voyez, dans cette dernière planche, dans cette dernière bande, on voit bien deux cases qui coupent, en fait, la même... la même image avec deux temps, deux moments différents. Voilà le découpage avec, justement, ces vides intericoniques entre deux cases qui vont créer, en fait, du mouvement. On voit le mouvement de la Lune qui s'élève et qui se couche comme pour montrer donc l'idée du temps qui passe. Alors, est-ce que il y a bande dessinée quand il y a, par exemple, répétition du personnage ? Est-ce que la répétition du personnage fait bande dessinée ? On a l'exemple dans les peintures de Michel-Ange de répétition de personnages Adam et Ève, ici, avec une séparation intericonique qui serait l'arbre du péché. D'accord ? Répétition des personnages. Séquentialisation, certes. Est-ce que ça suffit pour faire bande dessinée ? Ce que nous montre, par exemple, Rodolphe Teuffer dans Histoire de M. Jabot en 1831, c'est également une répétition du personnage dans une succession de cases avec texte sous image et qui fait également bande dessinée. La répétition des personnages, cependant, n'est pas obligatoire pour faire bande dessinée. Il peut y exister, par exemple, des bandes dessinées sans personnages du tout. On l'a vu tout à l'heure dans la planche de Crumb. Mais par exemple, chez Squartzoni, Drancy Berlin Oswiecim en 2007, on voit bien ici qu'il n'y a pas une répétition de personnages. On a une narration qui est donnée dans le texte mais qui existe également dans les images qui sont adjointes aux extraits du texte qui sont donnés ici. Alors, le rapport texte-image est très important. Voici ce que dit Rodolphe Teuffer, considéré comme étant le père de la bande dessinée en 1838 et qui en 1845 se penche en faisant partie des premiers et tout premiers théoriciens de la bande dessinée sur un médium qu'il vient de créer et il parle d'essai de physiognomonie. Les dessins, sans ce texte, n'auraient qu'une signification obscure. Le texte, sans les dessins, ne signifie rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman d'autant plus original qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose. Teuffer est conscient d'avoir créé quelque chose tout à fait original où le texte et l'image sont en relation interdépendant. Il y a une intrication entre le texte et le dessin, chacun des deux prenant à sa charge une partie de la narration, l'un visuel, l'autre textuel. Et il y a une interdépendance entre le texte et le dessin, ce qui fait dire à un certain nombre de théoriciens qu'on parle ici d'iconotexte. Après ce premier point de temps théorique qui doit nous convaincre que faire ce qui est marqué ici, c'est-à-dire ce que je vous propose ici, extraire une case, une planche, n'a pas grand sens quand on veut aborder de la bande dessinée à l'école, au collège, au lycée. Pas beaucoup de sens. Ne serait-ce qu'ici de faire une allusion aux différents tableaux qui ont donné lieu à cette image où Versagiteur X dépose les armes au pied de César. Pascal Horry, dans l'Histoire par la bande en 1993, s'intéresse à la bande dessinée et s'exprime dans ses termes. Voilà ce qu'il dit. Présente parfois comme accessoire narratif, elle est surtout devenue constitutive de la narration. Ici, elle servira de décor à des histoires en costume. Là, plus en profondeur, elle agit comme déterminant d'un récit spécifique supposé intransposable. Parallèlement, cette conquête d'un espace croissant s'est accompagnée d'une progression en quelque sorte qualitative, sensible, d'une part dans l'affichage, par certains BD-astes de préoccupations quasi scientifiques et de l'autre dans l'utilisation de la bande dessinée comme instrument pédagogique. On passe de la bande dessinée historique à la bande dessinée historienne. Alors moi, je vous propose qu'on s'intéresse à cette classification trouvée par Pascal Horry, bande dessinée historique, bande dessinée historienne. Les bandes dessinées historiques pour Pascal Horry, ce sont ces bandes dessinées qui ont comme fond, comme décor de fond, l'histoire. Je pense par exemple au Passager du vent de François Bourgeon, dont la scène se passe sous prétexte de parler d'un personnage qui va embarquer à bord de Négrillet. On va suivre comme ça, on va flirter, on va évoquer l'esclavage et le commerce des esclaves. C'est le cas de la collection lancée par Jacques Martin, qui commence par Alix, mais qui va ensuite décliner sur différentes époques de l'histoire. Gênes, par exemple, Gênes se passe au Moyen-Âge, Gênes lors de la mort, par exemple, où là, on recrée le personnage Gênes qui est un architecte, qui va traverser la France à l'époque du Moyen-Âge. On a la même chose avec Loïc à l'époque du XVIIe siècle. Mais on peut avoir également l'écureux échéré, Raon, parlant, par exemple, de la préhistoire. On est toujours sur fond historique. L'histoire sert de décor de fond à une histoire. Cependant, Pascal Horry parle aussi de bandes dessinées historiennes, c'est-à-dire ici, les dessinateurs de bandes dessinées vont avoir pour objet de réfléchir sur l'historicité et d'utiliser la bande dessinée comme un moyen d'expression. Voilà. Alors, l'exemple parmi les autres, c'est évidemment Maus, 86-91, où ici, le dessinateur se met en scène. le dessinateur c'est Arch Spiegelman et il réfléchit sur la mémoire des camps. Vous savez que dans son cas personnel, ses parents sont d'anciens déportés. Sa mère se suicide et au moment où sa mère se suicide, il se questionne évidemment sur un passé qui n'a jamais été explicité. En fait, jamais ses parents ne lui ont parlé de la déportation. Et c'est lui-même qui, à l'âge adulte, après le décès violent de sa mère, va questionner son père, va mener une enquête historiale. Et c'est le résultat de cette enquête qui est livrée par le dessinateur sous la forme d'un roman graphique d'une bande dessinée assez volumineuse. C'est le cas de Raphaël Messant dans Les Danées de la Commune en trois tomes. Une bande dessinée complètement originale, très intéressante. Ici, Raphaël Messant, jeune journaliste, achète un appartement à Paris et découvre que cet appartement a été occupé en 1871 par un ancien communard. Et il décide d'aller aux archives et de connaître un peu l'histoire de ce communard. Et par son voyage aux archives, il va découvrir toute la vie de ce personnage, une vie truculente, et il décide de mettre en récit la vie de ce communard sous la forme d'une bande dessinée. Alors, il n'est pas du tout dessinateur de bande dessinée, mais il va utiliser, comme vous le voyez ici, en fait, des images d'époque qu'il va redécouper. Ah oui, cette image ici, elle est redécoupée. Elle est redécoupée pour donner naissance à de la bande dessinée. Voilà. Donc, on a une image ici redécoupée, une autre image ici redécoupée. On donne, alors ici, vous avez même l'insert, en fait, de ses propres recherches, c'est-à-dire qu'on voit, en fait, le chercheur chercher des documents, accéder aux sources, et de ses sources les faire revivre, en fait. On a, évidemment, ces petits cartouches qui sont, en fait, la voix de l'auteur et du chercheur et puis, on a les bulles qui sont la vie donnée aux différentes images sur lesquelles tombe Raphaël Messant dans ses recherches. On a une bande dessinée, ici, il y a un acte de recherche historique et la bande dessinée devient un support, une médiation des recherches. Laurent Serac et Alain Genot a relaté, ici, ce sont deux archéologues qui, pour rendre compte de leur recherche archéologique, créent une bande dessinée qui a pour mission d'essayer de visualiser ce à quoi pouvait ressembler Arles, à l'époque, gallo-romaine. Alors moi, à côté de la bande dessinée historique et de la bande dessinée historienne, j'en rajouterai une autre qui serait la bande dessinée patrimoniale, celle qu'on va utiliser comme étant une source, une production culturelle qui donne état du contexte historique dans lequel la bande dessinée a été créée. Alors, par exemple, vous avez ici La famille Fenouillard, 1889, La famille Fenouillard à l'exposition. C'est une des premières bandes dessinées françaises dans laquelle une famille, la famille Fenouillard qui vient de Normandie, arrive à la capitale pour découvrir l'exposition universelle et notamment la tour Eiffel. On a une bande dessinée qui est ici une source patrimoniale de cette opposition entre ville et campagne, par exemple, au XIXe siècle. Même chose pour Bécassine. Bécassine, créée en 1905 par Comry et Pachon. Il y a trois bandes dessinées qui se passent pendant la Première Guerre mondiale, 1915, par exemple, Bécassine et la Grande Guerre. Là encore, on a une source du langage tenu aux enfants sur la Première Guerre mondiale. Bécassine va continuer, va être interdite, par exemple, sous l'occupation nazie et reprendra en 1949 pour parler de cette période d'occupation. Donc là encore, un document, un témoignage de l'histoire évoquée, l'histoire présente évoquée aux enfants. Zimmerman et Calvaux, La bête est morte, 1944. Voilà encore un autre document patrimonial très intéressant d'automne qui évoque en fait la Seconde Guerre mondiale à travers des funny animals, à la méthode un peu Walt Disney, si vous voulez, avec des personnages qui existaient. par exemple ici, vous voyez que Winston Churchill est représenté par un bulldog, Hitler par un loup, un méchant loup. Puis alors, j'évoque beaucoup d'histoires et très peu la géographie, mais ici, le domaine des dieux, créé en 1971, voilà un document historico-géographique. Alors, historique, évidemment, il est hors de question d'évoquer l'époque gallo-romaine à travers Astérix et Orix, mais ça, vous le savez. Ici, on est en train de parler de l'actualité et l'actualité, c'est la création d'un village, le domaine des dieux, de manière complètement artificielle qui aura pour but de civiliser les Gaulois. On est en pleine période de construction des grands ensembles, on est en pleine période, en 1971, de la construction de ces grands bétonnages des côtes, de la construction de la grande motte, par exemple, et de ces grandes résidences qui sont là pour urbaniser les populations essentiellement rurales de l'époque. Dernier point dans mon exposé, ce sont, évidemment, c'est la question de, OK, mais comment aborder ça en classe ? Alors, écrire pour apprendre, utiliser l'iconotexte comme langage pour écrire et pour raconter. Alors, les travaux que je vais vous montrer s'inspirent beaucoup en fait de travaux de Loubapo, dont j'en ai parlé tout à l'heure, voire de bandes dessinées potentielles qui proposent un certain nombre d'exercices. Exemple, ici, vous avez ici un exemple de ce qu'on appelle de l'itération iconique. C'est la même image, vous avez vu, qui est reproduit trois fois avec du texte différent. On garde la même image, on fait séquentialité, et en fait, la séquentialité arrive dans la disposition, dans la spatiotopie, mais en même temps dans la différence de bulle. Deuxième exemple, le pliage. Le pliage, vous avez ici une petite histoire, mais quotidiennement, rentrer et trouver ici celle qui m'a fait connaître l'amour, là est mon vrai bonheur, viens que je t'embrasse, tu parles, tout ça c'est de la guimauve, des jolies salades pour me séduire, et tu ne sais pas, la nouvelle, le patron m'a demandé dimanche de venir trier de la paperasse. Donc une conversation en somme toute très banale, mais lorsque l'on plie, donc là, vous êtes sur deux pages, mais lorsque vous pliez la page 2 et la page 4, voilà, comme ça, voilà ce que ça donne. Je vous rappelle, et on arrive à une deuxième bande dessinée cachée, produite par Léo Croard, Pervent chez Victor en 1994, voilà un autre procédé de Loubapo, une écriture sous contrainte où les pliages doivent déduire à une deuxième bande dessinée ou une bande dessinée cachée. Autre image, c'est la réversabilité, lecture dans les deux sens, voilà, The largest of the rock speaks et aussi ici, quand on tourne, on a la même image, mais une autre histoire. Alors, tous ces exercices, palindrome, itération textuelle, on utilise des dialogues, mais on change les images, voilà, plein d'exercices, plein de petits travaux, l'exercice de réduction dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet de voir comment aborder un petit peu ce que c'est que la bande dessinée, tous ces travaux-là vont être mis au service d'un certain nombre d'expérimentations en classe. La première d'entre elles, vraiment, c'est mon premier gros travail de bande dessinée avec les élèves, ça a été sur dire l'indicible avec la bande dessinée sur la Shoah. Nous avions fait avec une collègue un article justement dans l'ouvrage publié dans les actes de Nicolas Rouvière sur enseigner les humanités avec la bande dessinée. Donc, dans un premier temps, avec des élèves de troisième, on a fait lire un certain nombre de bandes dessinées qui avaient tout trait à la Shoah. Des bandes dessinées très très divers, ça allait évidemment de la ligne claire comme on voit ici sur la quête d'Esther, à des bandes dessinées plus adultes, on va dire, un peu plus originales en termes de graphiques. Et puis, on leur a demandé à partir de ces lectures de bandes dessinées de parler, de lancer dans un débat interprétatif sur ce que c'est que la bande dessinée, comment ça fonctionnait, qu'est-ce que chacune des bandes dessinées disait. Donc, tout un travail là-dessus sur ce que c'est que la bande dessinée, ce que j'appelle moi la phase d'acculturation à la bande dessinée. Il ne faut pas croire que les enfants et les élèves sont tous férus de bande dessinée et ils disent tous de la bande dessinée. A partir de ça, on leur a proposé de travailler sur un logiciel. point net qui leur permet de transformer des images en véritables dessins, par exemple, et de travailler sur un visionnage de Nuit et Brouillard, d'essayer de mettre en image, de mettre en iconotexte un moment du film, un moment du visionnage du film ou un moment évoqué par le film, un thème évoqué par le film. Les élèves se sont pris au jeu et ont produit des bandes dessinées. Ils ont produit des bandes dessinées qui ne leur demandaient pas de savoir dessiner mais de savoir mettre en espace, de savoir séquentialiser et de savoir raconter. Ils ont utilisé ce logiciel-là et voilà ce que ça donne pour ce groupe-là une leçon d'histoire un peu spéciale. Ils ont parlé du contexte de visionnage du film. C'était deux filles, Anaïs et Charlotte, qui se représentent ici à travers des images qu'elles ont trouvées sur internet et qu'elles ont transformées. Alors voilà, chouette un film gore. L'enseignant qui est ici, donc c'est moi apparemment, qui dit voilà c'est un film difficile mais c'est extrêmement réaliste. La deuxième fois que je l'ai vu, je suis sorti de la pièce. Alors c'est vraiment ce que je leur avais dit. Donc en fait, ils ont gardé les éléments. Donc j'avais annoncé un peu la couleur et puis ils ont pris le visionnage du film. Fin, case de chute qui est la même que la case de début où là, une des filles est verte. On change de page. Voilà, on continue le visionnage. Un beurk, tous ses corps, etc. Petit noir, donc utilisation, vous voyez, on n'a pas de répétition du même personnage à part quelques-uns, d'accord, avec des gros plans, etc. Parfois, avant l'extermination, les femmes, les nazis les envoyaient dans les maisons closes. Et là, on a principalement des mecs qui sont en train de se mettre à rire, à ricaner. Imbécile, peuvent pas se taire, fin, et image blanche. Alors c'est marrant parce qu'en fin de compte, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Personne n'a ri en bordant le visionnage du film, mais c'est exactement ce qu'il pouvait y avoir dans la tête de ces deux filles quand elles ont en fait visionné le film. Très intéressant parce que, effectivement, ici, la bande dessinée dit beaucoup plus en fait sur ce qui était dans la tête des personnes quand elles ont visionné en fait le film. Deuxième bande dessinée, les horrores d'un massacre. Là, on est encore dans le visionnage, la contextualisation du visionnage du film. Le film commence et on nous passe un certain nombre de commentaires. Vous voyez ici, la musique était réellement angoissante, il y avait des images aussi choquantes les unes que les autres. Et puis ensuite, on a des petits vides, on a des cartouches avec des points de suspension. No comment. Nous avons été écoeurés par le savon fait de corps humain. Et là, ils expriment véritablement de manière beaucoup plus forte. On avait fait cet exercice-là il y a quelques années où on avait demandé aux élèves après une visite des camps du Struthof à côté de Strasbourg de rendre compte de leur visite. Ça avait été d'une platitude extrême. Là ici, l'adjonction de texte et de l'image ou du non-texte et de l'image donne des sensations très fortes et c'est de transmettre en fait des sentiments qu'ont pu avoir les élèves. Le début de la fin, encore une autre Marine et Chloé. Ici, que des images, des bribes d'images prises dans le film, les extraits du film, ce qui est intéressant évidemment, c'est le rythme qui est donné par les élèves. Donc des images très longues puis après une succession de petites images et puis des ralentissements. On a le rythme du film. Nuit et brouillard, la guerre s'est assoupie, un oeil toujours ouvert. Je trouve que là, il y a la force de très peu de mots évidemment et les images choisies font sens. Au revoir les enfants, c'est là, elle est extraordinaire. A aucun moment finalement dans le film dans l'araînée, on voit véritablement il y a un focus particulier sur les enfants et ici en fait les deux garçons, Lassen et Mehdi vont imaginer en fait ce qu'aurait pu vivre des enfants, ce qu'ont pu vivre des enfants dans des camps de concentration et là, on a choisi un certain nombre d'images. Le texte est assez froid, ne me laissez pas seul, voilà ce qu'on peut penser au petit garçon qui est ici. Dépêchez-vous d'entrer, bonne nuit maman, bonne nuit papa, cet enfant qu'on voit souvent en fait dans les images de l'Holocauste, allez on se lève, chambre à gaz, voilà, et puis on termine par une image d'un capot, une bonne chose de faite. Très dur, très très dur, dans, voilà. Alors, la contrainte du gaufrier, autre contrainte de l'Houbapo, ça c'est une autre expérimentation que j'ai faite avec les élèves de 4ème, où on a parlé, en fait, on avait parlé de la colonisation. Donc, ils ont une fiche de travail, créer sa planche de BD, voilà, à partir du logiciel pain.net et on leur explique exactement comment faire cette fiche de procédure que je vais pouvoir mettre, que je vais pouvoir vous donner d'ailleurs en document annexe. Alors, avec les élèves, on a travaillé toujours pareil par une petite phase d'acculturation et on travaille, par exemple, sur la première version de Tintin au Congo et la deuxième version, la première version de 31 et la deuxième version de 46 où, évidemment, il y a un certain nombre de changements. Tintin enseigne les maths alors qu'en 31, il enseigne. Mes chers amis, je vais vous parler aujourd'hui de votre patrie, la Belgique. Donc, on parle de la colonisation, comment ça a été... Et ensuite, les élèves vont se mettre par goût, ils vont avoir à traiter, on est à la fin de l'année, ils vont avoir traité d'un sujet, d'un thème, de colonisation, de décolonisation. Alors, autre procédé d'acculturation, moi, ce que j'avais envie, c'est de le faire travailler sur un gaufrier, c'est-à-dire, en fait, ici, neuf cases identiques qui sont... qui ressemblent à un gaufrier, je pense que le mot est assez simple. Ici, c'est tiré d'une bande dessinée, le fils d'Adolphe, le fils d'Hitler, pardon, et oui, il n'y a pas de texte, en fait. Tout passe par des onomatopées. Alors, voilà ce que ça donne. Deux élèves, Katia et Anaïs, rendent compte de leurs origines, d'accord, avec quelques images, Abdelkader, Duc Dommal, et on nous parle de la colonisation de l'Algérie. Ici, on a, en fait, la smalade Abdelkader, qui, l'image originale a été retournée, renversée, pour qu'on ait, en fait, d'abord ici, d'un côté des Algériens, et puis vous voyez l'endroit où ils se rencontrent, et puis, en fait, l'Algérie qui devient française. Voilà, la même image, séquentialisée, redécoupée, qui devient narrative, enfin, qui raconte autre chose que la simple bataille qui était déjà une narration en elle-même, bien sûr. Et puis, l'Algérie française, et en fait, on retrouve les deux jeunes filles, dans le CDI à la fin. Autre image, ici, on est sur la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. Toujours pareil, vous retrouvez, en fait, ces deux images qui sont réutilisées à l'emploi, à l'envie. Nous, on met en 1943, ah, caca, caca, voilà. Et puis, ils se rencontrent. Alors, on essaie de refaire, alors ici, il n'y a pas la possibilité d'avoir des deux images où, en fait, on voit d'un côté les Français et de l'autre côté les Canaques. Et puis, cette image, cette image, complètement retravaillée avec un autre drapeau, mais qui, là encore, qui est une icône, au sens, au pire, cela l'entend, c'est-à-dire que l'image est devenue, en fait, le symbole de la libération, etc., ici, c'est devenu, là, elle est même un peu transposée puisqu'elle est le symbole de l'occupation française. On plante le drapeau, on ne le parle pas, on est en train de l'enlever. D'autres se sont livrés, évidemment, à leur talent de dessinateur et ici, on est sur l'évocation des zoos humains. Voilà, voici les hippopotames et voici une race, les nègres, à votre avis, ça parle, je ne sais pas, ça pense, peut-être, j'ai de la pitié, il ne faut pas, je n'ai qu'une race inférieure. Autre élément, ici, on est sur la colonisation du Sénégal, voilà, et là, vous retrouverez énormément de références à la bande dessinée Le Fils d'Hitler, où on ne voit, en fait, pas de paroles, mais simplement des petites onomatopées dans des bulles, d'accord, des images, où ici, on a, en fait, Banania, qui représente le bon petit noir, et puis, voilà, on leur explique ce qu'on va leur demander de faire, et comment va s'opérer, en fait, la colonisation, même si elle s'est faite avec quelques heures. La même expérience a été faite avec des élèves de primaire sur la guerre 14-18. On leur a demandé de travailler sur des lettres de poilu qu'on leur a demandé ensuite de transformer en bande dessinée. Alors là, uniquement par des dessins, soldats Jacques Ambrosini, ils vont utiliser un certain nombre. Tout ça, évidemment, précédé, toujours, par une phase d'acculturation à la bande dessinée. Donc, on leur a fait lire un certain nombre de bandes dessinées sur la guerre de 14-18 avant, et on a regardé un petit peu comment fonctionnait la bande dessinée. Alors, voilà ce que ça donne pour des élèves de primaire qui sont tout à fait capables de faire des prouesses. Voilà. Et puis, dernière expérimentation, ce que j'appelle l'itération iconique, ou du moins ici, c'est le découpage iconique. On a travaillé avec des élèves sur la différence entre Renaissance et Moyen-Âge, et on leur a demandé de choisir des images alors qu'ils avaient des thèmes sur lesquels ils travaillaient. Ici, on était sur l'éducation, par exemple. Oui, sur l'éducation. Ils avaient un texte, une image, il fallait qu'ils associent le texte et l'image et redécouper cette image. Donc, on avait choisi évidemment des images extrêmement narratives, extrêmement riches en détails. Donc, il va falloir qu'ils écrivent un texte et qu'ils l'adaptent sur cette image. Donc voilà, à mon époque, on apprenait des choses inutiles. Toi, tu apprends les arts libéraux, la géométrie, etc. Toi, tu as la chance de pouvoir apprendre des choses qui te serviront, qui pourront apprendre dans tous les domaines. Voilà ce que donnent les élèves. Alors, intéressant, parce que là encore, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de... On a l'impression que les bandes sont un peu libres et les images sont aussi de tailles très diverses. La bande dessinée qui a servi d'accroche et d'acculturation, c'est une bande dessinée de Bataglia qui s'appelle Rabelais, qui s'appelle Gargant, tu vois, pardon, et qui, en fait, est une adaptation du livre de Rabelais, des livres, des deux premiers livres de Rabelais en bande dessinée et où les pages, les bandes, sont absolument très libres. Donc, il y a toujours ce procédé où finalement, les élèves adoptent en fait un modèle où parfois ça en libère. Parfois, ils reviennent sur quelque chose d'extrêmement classique. Là, par exemple, ils ont fait des cases, même si les cases sont très variées. On est plus dans les cases type manga. Et là, on va être dans quelque chose de très, très classique, deux bandes, où on est en train de voir sur un autre thème qui est le thème évidemment des grandes découvertes. De mon temps, on voyageait beaucoup en France, aujourd'hui, on prend le bateau, on apporte nos cultures, on voyage partout dans le monde. Voilà. Ce petit tour d'horizon, je mettrai dans ce cours les petites fiches données aux élèves et puis quelques exemples et surtout une bibliographie de bande dessinée que vous pouvez lire dans vos cadeaux de Noël par exemple ou dans vos prochaines vacances. Voilà, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada